Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors aujourd'hui comme présentation, je te fais une recherche d'un vaisseau vivant versus un autre vaisseau vivant. Alors mon objectif pour moi c'est de trouver le vaisseau vivant que je veux obtenir pour remplacer le bonheur de vivre. Et n'ayez pas peur, le bonheur de vivre sera remis dans un loyer ou un logis, peu importe l'expression que toi tu utilises, qui sera pris aux petits oignons, il sera traité aux petits oignons. Une expression québécoise qui veut tout simplement dire qu'il va être adoré, choyé et aimé. La même chose que moi j'ai fait quand je l'ai pris. Alors je sais que les vaisseaux vivants ne seront pas toujours les vaisseaux les plus intéressants parce que c'est pas mal dur de les obtenir puis quand tu les obtiens il faut que tu les améliores puis quand tu les améliores c'est pas toujours évident puis ça coûte cher en année et ainsi de suite. Mais écoute, 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 avant de dire oh non, 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 moi je ne vais pas faire ça. Égal, présentement j'ai le vaisseau vivant, donc le bonheur de vivre et j'ai toutes ces améliorations faites, alors toutes mes stats qui sont ici dans la chambre d'organe et puis dans le sac de storage. Alors qu'est-ce que je vais faire avec toi pour la prochaine présentation? Tout ce qu'on aura à faire c'est d'agrandir l'espace disponible qui se trouve dans le sac de stockage et dans la chambre d'organe aussi. Alors ça, ça va être la première chose qu'on va faire ensemble. Alors je le sais, le jeu ne te le permet pas, mais ceci est une anomalie du jeu. Alors je vais te montrer comment se faire pour agrandir l'espace de notre vaisseau vivant. Alors par la suite, dans la même présentation de ce vidéo, je te montrerai un endroit spécifique où est-ce que tu peux aller chercher de façon plus rapide, ok? C'est une façon que je te partage, il peut y en avoir d'autres aussi. Eh bien, une façon rapide selon ce que moi je considère pour aller chercher toutes les améliorations qu'on aura de besoin, soit pour le sac de stockage ou bien soit pour la chambre d'organe. Alors tous ces petits bidules qu'on doit améliorer pour pouvoir améliorer les stats ici, d'accord? Donc c'est qu'est-ce qu'on fera. Maintenant, dans cet exercice, écoutez, si M. Coleman m'a présenté cette technique parce qu'on a deux astuces pour localiser un vaisseau vivant versus un autre vaisseau vivant. Mais la deuxième astuce pour moi que je vais faire la démonstration dans cette vidéo ne fonctionne pas. Alors, je prends l'astuce de M. Coleman comme première astuce pour cette présentation. Alors, première des choses, c'est que tu dois t'assurer de faire une sauvegarde manuelle. Alors, sauvegarde manuelle se fait comme je viens de faire avec le petit bidule ici. Il y a trois façons de faire une sauvegarde manuelle. La première, c'est celle que je viens de faire. La deuxième se trouve juste ici. Alors, une balisse de sauvegarde ou de sauvetage. Et puis, la troisième se trouve, tu sais quand tu es sur les planètes et que tu découvres les points de passage. Bien, ces fameux points de passage sont aussi des sauvegardes manuelles. Alors, un, deux, trois, tu choisis laquelle. Mais à l'autre temps que tu en fais une, d'accord? Et puis, on va débuter cet exercice dans le Nexus. Mais avant d'aller au Nexus, bien sûr, je te dis dans les commentaires, alors pourquoi pas, comme notre bonne vieille routine, hein? Alors, si vous aimez ce contenu, vous m'indiquez par un pouce vers le haut. Et, vos petits bonjours, vos petits saluts, vos petits coucous! Que ceci soit de la ville, que ce soit de la campagne, ou bien que ce soit du Balkonville, chacun de ces petites salutations me fait chaud au cœur. Oh, que ça me fait chaud au cœur. Et, pour les nouveaux sur No Man's Sky, ou bien les nouveaux sur la chaîne, eh bien, moi, je vous dis, écoutez ce vidéo jusqu'à la fin. Et si ce vidéo vous convainc que, oui, parfait, le contenu m'intéresse, alors, vous vous abonnez. Si ce n'est pas le cas, excellent! Regardez en bas, dans la description, en dessous de ce vidéo, vous allez retrouver beaucoup d'informations. Alors, mon code d'ami, notre serveur Discord et d'autres vidéos que vous allez pouvoir regarder pour savoir si le contenu vous intéresse en général. Et puis, si, si oui, eh bien, il te reste juste une option. Et puis, cela est de t'abonner. OK, alors, on va débuter notre exercice dans le Nexus, puisque j'ai besoin de cette offre de Néant. Et, on débute le premier exercice? Allez, à plus, mes chers amis. Alors, me voici rendu dans le Nexus. Écoute, le Nexus s'appelle la Station Anomalie. D'accord? Ça, c'est le nom d'où est-ce que je suis situé présentement. Alors, la Station Anomalie. La raison pour laquelle on le nomme le Nexus, c'est à cause de ce gros bidule ici, carré en plein milieu, qu'on appelle le Nexus. Et puis, c'est dans ce bidule-là que tu trouves à avoir tes missions, soit quotidiennes ou tes missions hebdomadaires, qui te permettent d'acquérir de la vif argent. Parce que c'est de la vif argent que j'ai besoin maintenant pour m'acheter cette offre de Néant. OK, alors, je m'en viens voir ici notre fameux Gaillard, qui va nous donner plein de choses. Bien, pas vraiment nous donner, mais il va nous vendre plein de choses. Et puis, il vend, lui, avec de la vif argent. OK, donc, je m'en viens ici. Puis là, je peux tout acheter. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux obtenir? D'accord? Et puis, alors, la raison de mon exercice de la sauvegarde manuelle, bien, tu vas le découvrir. Alors, présentement, j'ai 10 350 vif argent et je veux acheter ce fameux oeuf vivant ou le oeuf du Néant. OK? Alors, il coûte quand même cher. 3 200 vif argent. Alors, je n'en jette un. Il se retrouve automatiquement dans mon exo combinaison. Et puis là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller retourner aux étoiles et d'activer mon puceau réacteur. Alors, c'est qu'est-ce que je vais faire? Et puis, on se rejoint quand j'aurai la fameuse rencontre avec cette anomalie. OK? Allez, on se voit à plus. Alors, une fois que tu as cette rencontre ici, alors, c'est tout simplement un autre vaisseau vivant. Alors, tu tiens à faire conversation avec ce nouveau vaisseau vivant qui est appelé une anomalie. Ça décrit dans le texte que ceci ne devrait pas exister. Et puis, je ne devrais pas exister. Un autre oeuf, parce que, bien oui, bien sûr, un autre oeuf, j'ai déjà un vaisseau vivant. Alors, je vais faire éclare l'oeuf que je viens juste d'acheter dans l'anomalie. Ceci va me donner maintenant une coordonnée, OK? Pour retrouver un nouveau vaisseau vivant. Alors, je cherche, je cherche. Il est toujours sur une planète. Évidemment, il ne se trouve pas dans l'espace. Et puis, généralement, c'est toujours sur cette planète. Mais des fois, il me le donne sur cette planète ici. Et puis, comme tu peux voir, j'ai fait l'exercice assez souvent. Ça fait que j'ai ces deux planètes-là ici. Je n'ai pas visité les autres planètes. Il ne me donne pas l'option des autres planètes. OK? Alors, je te rejoins. Où est-ce que le petit oeuf est là-bas? Et puis, bien, on se voit une fois rendu. Allez, à plus. Me voici rendu proche de ce vaisseau ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sortir de notre vaisseau vivant. Ceci va nous créer une sauvegarde automatique. Mais ce n'est pas tellement grave, puisque j'ai une sauvegarde manuelle qui est faite. Puis, je t'explique un peu pourquoi la sauvegarde manuelle aussi en même temps. Alors, on va aller examiner ce fameux petit vaisseau. J'en cherche un qui est très particulier, d'une couleur particulière, surtout. Alors, pour moi, c'est ce qui est important. C'est la raison de ma recherche de ce vaisseau vivant dans ce système. Parce que je sais qu'il fait un spawn dans ce système, ce vaisseau que je recherche. Alors, écoute. On s'en vient voir le vaisseau vivant. Une petite astuce que moi, je te donne pour déterminer les couleurs réelles de ce vaisseau vivant. Allume ta lampe de poche. Et puis, ceci te donne l'opportunité de voir ces vraies couleurs. Alors, ça, c'est un vaisseau. Regarde, tu as quatre antennes. Tu en as un peu sur le côté. Un grand nez versus le mien qui a les sourcils foncés avec un petit nez. Alors, lui, c'est ce genre de vaisseau. Tu en as avec des langues qui te font des grimaces. Et ainsi de suite. Et puis, toi, en arrière. Bon, ben, tu peux savoir en arrière. Des fois, tu as un puceau réacteur. Oui, il y en a trois comme le bonheur de vivre. OK. Alors, si c'était le vaisseau que je voulais obtenir, eh bien, le tour est joué. J'ai juste besoin de l'accepter et de faire l'échange. Ceci me coûtera quand même 10 000 nanites pour faire cet exercice. OK. Alors, ça, c'est ça. Maintenant, si ce n'est pas le vaisseau que je vais avoir, tout ce que j'ai à faire, c'est que je retourne dans mon journal, dans les options, et je relance la sauvegarde manuelle que j'ai faite. OK. Pas la sauvegarde automatique. Je relance la sauvegarde manuelle. Ceci me remettra sur la planète où est-ce que j'ai débuté ce vidéo. Mais, bon, ça, c'est l'exercice. Et puis, je refais l'exercice et refais l'exercice et refais l'exercice jusqu'à temps que je trouve le fameux vaisseau. Ceci n'est pas nécessairement une activité qui te dit de dire il ne faut pas être patient. Non, 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 non. Ça peut prendre cinq minutes, comme ça peut prendre plusieurs heures, même des fois les heures qui sont réparties sur plusieurs journées parce que je n'en fais pas d'obsession avec le vaisseau. D'accord? Et puis, si vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver avec mon vaisseau ici, donc le bonheur de vivre, n'inquiétez-vous pas. À la prochaine épisode, je vous montre qui a pris soin, donc qui va prendre charge de ce vaisseau ici. Ok? Alors, avec ça, mes chers amis, je retourne à la station spatiale. Tu peux retourner à ta base si tu n'as une aussi sur la planète. Mais si, mettons, tu n'as pas de base sur la planète, moi, je te recommande. Va-t'en dans la station spatiale. On se rejoint à cet endroit. Et maintenant, je te fais l'exercice de la deuxième astuce qui ne fonctionne pas pour moi, mais qui risque de bien fonctionner pour toi. Ok? Allez, à plus. Donc, une fois que tu es à la station spatiale, sais-tu quoi, avant de faire quoi que ce soit, regarde dans ton vaisseau et puis tu as devant ton écran, surtout si tu prends, mettons, un vaisseau vivant pour faire l'exercice, c'est que c'est marqué « Bienvenue à bord, le cycleur... » Bien, ce n'est pas marqué « le », mais c'est « cycleur... » Euh... « Oc... » « Oc-none... » « Oc-none... » Je ne sais pas comment le prononcer. Alors ça, c'est le nom de la station spatiale. C'est important de te souvenir de ce nom. Ok? Alors, très important. Alors, on s'en vient ici. Maintenant, on veut s'éloigner de ce système. Ok? Alors, le système, le vaisseau vivant, il a fait son spawn. Alors, je retourne dans mon journal ici. Et puis là, comme tu peux voir, j'ai la mission secondaire de l'étoile naissante. Alors, c'est ici que se trouve le premier spawn de mon vaisseau vivant. Ok? Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est que... On va aller ici. Euh... On va aller se téléporter... Euh... N'importe où. Euh... Tiens. Ça peut être... Moi, je suis dans la galaxie Euclide. Fait qu'on va demeurer dans la galaxie Euclide. Et puis, on va essayer de se téléporter assez loin de cette station spatiale. Sais-tu quoi? Je vais prendre même mes bases. Alors, j'ai une base... Euh... Tiens. Mon premier système. Je vais aller là. Ok? Alors, on se rejoint à mon premier système. Allez. À plus. Me voici rendu à mon premier système. Donc, ça, c'est le premier système dans la galaxie Euclide où est-ce que j'ai apparu dans le jeu. Ok? On s'entend là-dessus. Maintenant, je réouvre mon journal. Et puis, comme tu peux voir, ma messieurs singardaires, donc, l'étoile naissante, elle est maintenant corrompue. Alors, là, je vais faire l'activité que j'ai besoin de faire pour réactiver ou relancer cette mission. Et puis, ici, ça te dit exactement... Écoute, moi, je joue sur PC. Alors, regarde l'information que toi, t'auras besoin de faire sur PS4 ou bien sur Xbox pour réactiver ou relancer cette mission. Alors, moi, je relance la mission ici. D'accord? Alors, là, ça va me donner une nouvelle localisation d'un autre vaisseau vivant qui se trouve sur la planète. Alors, quelque part, je n'arrive pas à le localiser. Je sais qu'il est ici sur la planète. Hum... Ouais, c'est du quoi? Oui, il est là-bas. Ok, je le vois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais être rejoindre à cette nouvelle localisation. Ceci aurait pu être fait dans l'espace ou sur la planète comme je viens de le faire. C'est pas important. D'accord? Donc, l'important, c'est de relancer cette mission secondaire pour réavoir, encore une fois, un autre vaisseau vivant, mais qui n'est pas le cas pour moi. Malheureusement, c'est pour ça que M. Coopman m'a aidé à trouver une solution à mon problème. Merci encore, M. Coopman. Allez, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je m'en vais à la nouvelle destination. Et puis, ben, je te reviens. Allez, à tantôt. Me voici rendu tout à fait à côté de ce potentiel de vaisseau vivant. Oh, nice! Ça a fonctionné! Ah, c'est super! Généralement, j'ai un vaisseau métallique. C'est qu'est-ce que j'ai? Ah, tu peux pas savoir comment je suis content que c'est finalement arrivé. OK, avant. Tu peux-tu s'atterrir? Bon, parfait, c'est là. Écoute, généralement, moi, qu'est-ce qui apparaît ici? C'est un vaisseau métallique. OK, alors ça peut être un exploreur, un combatteur, un transporteur. Ça peut être n'importe quoi, sauf un vaisseau vivant. Mais là, j'ai le vaisseau vivant. Ah, je suis tellement content. Alors, tu vois, là, c'est parfait. Alors là, je suis dans un autre système. Toujours la même galaxie. J'aurais pu changer de galaxie, c'est pas grave. Mais, regarde, je suis dans le même système. Alors là, j'allume ma petite lumière. Juste pour déterminer la couleur du vaisseau. Parce que des fois, le gazon, le ciel, influence la couleur de ton vaisseau. Alors, mais en sachant ici que ce n'est pas le système que je veux obtenir mon fameux vaisseau que moi je veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde, tu sais, regarde, il y a un thruster en arrière. Il est, je ne sais pas quelle couleur qu'il est exactement. Un peu vert, un vert émeraude, quelque chose de genre avec un peu de rouge devant. Sa petite langue sortie. Moi, j'aime bien la petite langue sortie. Petite grimace, hein? Juste pour nous taquiner un peu. Avec les petites lanternes en haut. Alors, ça, c'est à peu près ça. Alors, comme là, tu retournes à ton journal. Tu vois, la mission, elle est réactivée. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est soit que tu retournes à la station spatiale ou retournes à ta base pour utiliser ce fameux téléporteur pour retourner au premier système où est-ce qu'il y avait ce fameux vaisseau. OK? Allez, on se voit à plus. Alors, moi, j'ai tout simplement décidé de revenir, bien sûr, sur la station spatiale. Alors, je sors de mon vaisseau. Et tu vois, à chaque fois que je sors du vaisseau, ça crée toujours une sauvegarde automatique. Mais je n'ai pas peur. J'ai ma sauvegarde manuelle qui s'est faite. Alors, s'il n'y a jamais un bug du jeu, eh bien, celle-là, ça va régler parce que je retournerai à ma sauvegarde manuelle. Alors là, maintenant, on veut aller dans les stations spatiales. On va choisir la première. Alors, tu te souviens, c'était cycleur, quelque chose, quelque chose. Alors là, c'est là que se trouve, moi, mon vaisseau que je recherche. Et puis, parce que l'astuce, la deuxième astuce, elle a fonctionné. Alors, je vais tenter ma chance. Et puis, je vais me trouver une autre planète où est-ce que, généralement, le spawn ne se fait pas parce que, bon, je ne pouvais pas. Monsieur Coveman, je suis tellement intéressé, tellement content, excuse-moi, de savoir que ça fonctionne maintenant, cette deuxième astuce. Allez, moi, je reviens au système. Je me trouve une planète où est-ce que je n'ai pas visité encore. Et on refait un respawn de ce vaisseau vivant pour voir sa couleur et ainsi de suite. OK? Allez, à plus! Bon, bien, écoute, c'est parfait. Et regarde, j'ai trouvé l'autre planète. Ah, je ne suis pas sorti encore. Attends un peu. Alors, j'ai trouvé la Nina 4. Ça, c'est le nom de la planète. Alors, on est ici. Alors, elle se trouve juste ça. Alors, je l'ai fait les deux premières. Là, je fais la troisième. Et puis, si ça continue de fonctionner, je ferai les deux autres aussi. Alors, ça, ce serait fantastique. Alors là, je suis sur l'Ina 4. Le nom peut changer pour toi, dépendant de la plateforme que tu joues et ainsi de suite. Alors, ça, c'est ça. Puis, ceci a été découvert par Sound Crow. Alors, c'est peut-être lui qui a affiché le vaisseau sur les coordonnées de No Man's Sky Quadrant Exchange. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Alors, anyway, regarde, ce n'est pas grave. On a ceci. J'ai bien sûr, dans mon journal, la mission qui est corrompue. Alors, on relance la mission. Ceci devrait nous donner une nouvelle localisation sur la planète. Sur la planète. Sur la planète. Alors qu'il est à 10 heures d'ici. Allez, on va aller voir le vaisseau. J'espère que ça fonctionne. Et puis, on se revoit dans quelques petites secondes. Donc, me voici devant ce vaisseau vivant. Et puis, je suis tellement content que ça fonctionne. Tu ne peux pas savoir comment. Alors, écoutez, pour les nouveaux de la chaîne, ceci est la fin du vidéo. Alors, je ne sais pas si ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous. Sinon, n'oubliez pas d'autres vidéos en bas qui pourra sûrement peut-être répondre à vos besoins. Alors, allons regarder ensemble ce fameux deuxième vaisseau. Encore une fois, on allume. Alors, lui, il est encore un peu vert. Il y a la langue sortie. Les petites lanternes en haut. Combien de propulseurs ou de thrusters qu'il y a? Alors, il y en a un. Quand même joli comme vaisseau. Mais ce n'est pas le vaisseau que je cherche. Alors, je continue mes recherches. Et puis, je tiens à remercier encore une fois M. Coopman de m'avoir donné l'opportunité de vous montrer une première astuce. Et celle-là, celle-ci, je la connaissais, qui m'avait été partagée par un de mes collègues. Alors, avec ça, mes chers amis, moi, je tiens à vous dire un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je vous dis, on se voit à la prochaine. Allez, à la prochaine, mon cher ami.